Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 14 mars 2023. Sans surprise, l'Algérie devrait acter le départ officiel de Ramtallah Mamra du ministère des Affaires étrangères. Après l'avoir mis au placard depuis plusieurs semaines, l'éviction devrait se faire au profit d'un perfide incompétent proche du président algérien Abdelmajid Sebboune, Ammar Bellani. Plus de détails sur les dessous de la mise au placard de Ramtallah Mamra dans cette revue de presse tirée du site d'Information Express. Tombé en disgrâce au palais de la Mouradia et à l'approche des élections présidentielles de 2024, Ramtallah Mamra savait que son heure approchait. Déjà depuis l'élection du président Tebboune en 2019, le profil de la Mamra s'était imposé à lui, à cause des généraux qui l'ont plébiscité en 2021, pour succéder à Sabri Boukadoum suspecté de vouloir remplacer le président malade du Covid, mais aussi au vu de sa carrière et son carnet d'adresses, qui lui permettait de redorer l'image d'une Algérie tombée en désuétude. La dernière apparition médiatique et activité protocolaire de Ramtallah Mamra remonte au 26 février. Ses activités avec les représentants étrangers lui ont été simplement retirées au profit de Ammar Belani, fraîchement nommé au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères par Abdelmajid Tebboune. Depuis, c'est donc Ammar Belani qui a tout bonnement remplacé le ministre des Affaires étrangères, donnant un signal clair de problèmes internes et de représentation du pouvoir en Algérie. Il y a une situation de confusion qui relève de l'anarchie, on ne sait pas qui dirige, on voit qu'il y a deux ministres au département des Affaires étrangères, a commenté le journaliste algérien, Abdou Semar. Malgré ses relations et son parcours sans faute à l'international, Ramtallah Mamra n'a pu faire long feu au ministère des Affaires étrangères, et sort par la petite porte, à cause du président Abdelmajid Tebboune qui voit en lui, un personnage ayant des velléités sur le palais Mouradia, un potentiel concurrent pour lui succéder au pouvoir en 2024, qui a la confiance des grandes puissances occidentales contrairement à lui, qui ne jouit d'aucun crédit. Sauvé par l'armée une fois et maintenu à son poste jusqu'ici, Ramtallah Mamra ne pouvait plus faire de l'ombre au président algérien qui a déjà commencé sa campagne pour les élections de 2024. A moins qu'un accord de dernière minute portant sur un renoncement du diplomate à la présidentielle ces prochaines années ne soit trouvé, il est sur la case de départ. Abdelmajid Tebboune préfère mettre à sa place Amar Belani, un homme qui lui est dévoué, et qui a montré sa propension à obéir aux ordres les plus farfelus sur commande, donnant une image d'une politique étrangère sulfureuse, instable et hors normes. Amar Belani, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères et ancien ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, dont la seule compétence est de taper verbalement sur le Maroc, a été rappelé à Alger pour occuper en septembre 2021, un poste créé sur mesure pour lui, celui d'envoyer spécial au Sahara occidental et au Maghreb, un poste imposé par Abdelmajid Tebboune à Ramtan la Mamra, malgré ses réticences. Ce poste saugrenu caractérise toutefois le virage de la diplomatie algérienne, qui se concentre désormais à combattre le Maroc et en faire sa préoccupation numéro un. C'est dans cette logique que les relations avec le pays voisin ont été rompues, et les déclarations ouvertement menaçantes sont devenues légions. Un an après sa nomination en tant qu'envoyé spécial, Amar Belani a été propulsé par la présidence algérienne, à la tête du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. Et depuis qu'il y a été nommé, le ministère bicéphale a fait les frais des rivalités entre la présidence et l'armée. Le président avec l'aide d'Amar Belani a bloqué les nominations de nouveaux diplomates suggérés par Ramtan la Mamra, et son mouvement dans le corps diplomatique cherche à effacer les proches de la Mamra nommée en juillet 2022. La Mamra est ainsi évincée en douce, car les deux raisons qui justifieraient sa mise à l'écart ne seront tant aucun cas reconnus par le régime en place, ses cuisants échecs sur le dossier du Sahara marocain où il n'a marqué aucun point face à d'éclatantes victoires du royaume, mais aussi ses supposées velléités, accusé qu'il est de lorgner le fauteuil de Théboun. Ce dernier, se sachant arriver au pouvoir par effraction, n'a que les complots pour s'y maintenir. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.